Yo Youtube c'est Mixam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo l'équipe Comme vous pouvez voir on a changé un petit peu de décor parce que je fais une vidéo un petit peu spéciale Donc voilà je fais un petit peu ce que je veux, de toute façon c'est ma chaîne Youtube Donc si j'ai envie de changer le décor, je change le décor Je trouve que c'est sympa, on a mis un feu de cheminée Parce que j'ai pas de cheminée chez moi donc j'ai le mal à télé Enfin bref, on est pas là pour ça Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est un All My Sneakers Parce que vous êtes énormément à me demander du coup sur Instagram Quand je fais des stories tout ça Où est-ce que t'achètes tes chaussures, fais nous voir un petit peu toutes tes chaussures Du coup je me suis dit le meilleur moyen de vous montrer mes chaussures C'est de vous faire un All My Sneakers Où je vous présente pas toutes mes paires Mais la plupart de mes paires de chaussures c'est que je mets le plus souvent Aujourd'hui je vous présente du coup la plupart de ma collection de sneakers En tout cas votre compte si cette vidéo lâche moi un maximum de pouces bleus Un maximum de commentaires Et abonne-toi à la chaîne Youtube si c'est toujours pas abonné Dans la description bien évidemment il y a le lien de ma chaîne secondaire aussi Bien on est bientôt 100 000 sur la chaîne secondaire Ça fait plaisir aussi Du contenu attractif et exclusif Eh t'as vu comme je parlais un peu ? Attractif, exclusif T'as capté Avant que cette vidéo ne commence aussi je tiens à préciser que la plupart de mes sneakers Qui sont en général des Yeezy tout ça Tout vient de chez EasyFascope Il a créé une chaîne Youtube Le lien de sa chaîne Youtube est en description Et on a mis un concours en place avec EasyFascope Où on fait gagner une paire de Yeezy On fera un tirage au sort à ses 10 000 abonnés Pour du coup choisir une personne qui sera abonnée à sa chaîne Et qui aura activé la cloche de notification Pour gagner une paire de Yeezy Donc je compte sur toi Le lien est en description T'as juste à t'abonner à sa chaîne Et au 10 000 on fait un tirage au sort Je te garantis tu vas pas être déçu Enfin bref je pense qu'on va passer du coup directement à ma première paire Donc la première paire c'est une paire que j'ai toujours voulu J'ai mis un petit peu de temps à l'avoir Mais du coup pareil ça vient de chez EasyFascope De toute façon toutes mes Yeezy je les achète chez EasyFascope Donc voilà on sait la qualité tout ça Donc première paire La Yeezy 350 Zebra Celle là je pense c'est un classique cette paire Ça se met avec tout C'est simple hein C'est noir et blanc dans tous les cas Donc ça se met avec tout Je trouve que c'est une des plus belles Yeezy En 350 je pense que la coloris c'est une des meilleures coloris Parce que vraiment c'est indémodable Elle fracasse Elle est vraiment juste magnifique Et il n'y a pas d'autre mot Elle est vraiment juste magnifique Le seul truc qui est chiant c'est que voilà c'est du blanc Donc quand c'est blanc c'est salissant Quand tu fais des soirées et tout C'est pas le top En tout cas très très belle paire Donc cette paire là Number one dans ma liste des sneakers Parce que vraiment celle là Ça faisait un moment que je la voulais J'ai réussi à la choper Et vraiment c'est mon petit bijou celle là Je vais pas te mentir Celle là c'est mon petit bijou Deuxième paire que j'ai squatté aussi pendant un long moment Maintenant je mets un petit peu moins La Balenciaga Triple S Donc voilà celle là Donc tout en jaune fluo Jaune vert fluo comme tu veux Je sais pas moi je vois ça jaune et vert Mais bon personne voit la même couleur Mais du coup ouais pour la Balenciaga Triple S Je l'ai squatté pendant un long moment Vraiment pendant très très longtemps Je la mettais H24 Il y a un truc qu'il faut savoir sur les Triple S C'est que c'est hyper lourd Et le problème c'est que Déjà t'as mal au pied Parce que c'est pas du tout confortable Et du coup c'est pas confortable au niveau de la semelle Et en plus de ça c'est lourd Donc marche une journée avec ça Tu reviens t'as des mollets mon garçon On dirait que t'as fait du vélo Justement pas Cette paire là elle est super belle Bon après pareil au niveau des couleurs Tu peux pas mettre ça avec tout Bien évidemment tu vois C'est pas comme une paire qui est noire et blanche Mais après si t'as un petit peu un style un petit peu décalé Que t'aimes un peu bien les couleurs tout ça Ouais t'arrives facilement à la porter Mais par contre c'est pas du tout confortable Mais alors vraiment pas Je crois que c'est la paire la plus inconfortable que je connaisse C'est pour ça que j'en ai une Mais j'en aurais pas deux Ni trois ni quatre Et je pense que Balenciaga du coup j'ai abandonné Parce que Balenciaga c'est pas du tout confort Mais vraiment pas du tout Mais sinon à part ça je la kiffe C'est quand même une paire que je kiffe C'est une paire assez jolie Elle sort un peu du commun Tu vois forcément c'est gros chaussures Les couleurs flash Donc forcément ça change un petit peu Donc j'aime bien j'aime bien j'aime bien Troisième paire On est encore du coup sur une Yeezy 350 La Butter Donc à l'écran je sais pas comment vous la voyez Mais c'est un jaune très très clair en fait Limite blanc Couleur très très clair Très très bien pour l'été Pour tout ça Pareil après hyper salissant Du coup forcément Vu que c'est une couleur très très claire Pareil de toute façon une 350 Confortable de ouf Ça se met principalement avec tout Parce que vu que la couleur se rapproche assez du blanc Du coup ça va On peut caler ça un petit peu avec tout Donc franchement Cette coloris là Elle est vraiment sympa Donc ça ouais Celle là je la mets assez souvent aussi Parce que J'arrive à bien la caler avec mes vêtements Donc c'est vrai que Cette paire là je la mets quand même assez souvent Et puis après ça reste Une bonne 350 Une bonne coloris Et pareil hein Ça vient de chez EasyFascop bien évidemment Donc tous les liens sont en description Encore une fois Mais bon je pense que tu le sais maintenant Si t'as besoin de choper une paire C'est chez EasyFascop Alors là maintenant Une petite paire un petit peu spéciale Parce que c'est pas une paire de ouf C'est pas une paire qui coûte extrêmement cher C'est une paire qui n'a strictement rien à voir Que à l'heure d'aujourd'hui Je mets plus trop C'est une paire de Air Max Fractal Sprint Alors c'est une paire super banale Ça se trouve facilement et tout Mais en fait moi c'est surtout Pour l'histoire en gros Que j'ai eu avec la chaussure C'est surtout que Quand j'étais petit Mon rêve était d'aller à New York Et en 2018 J'ai pu aller à New York Avec mon père Dans un magasin du coup De sneakers à New York Je suis tombé du coup Sur cette paire là En 2018 du coup Quand j'y suis allé Cette paire n'était toujours pas sortie en France Donc ça veut dire que Quand moi je suis arrivé en France Avec cette paire là Colorifractal Sprint Comme ça N'existait pas Je me suis dit Bah moi je l'achète Vu que je savais qu'en France Elle n'existait pas Du coup c'est pour ça que je l'ai acheté Du coup je l'ai saignée Pendant très très longtemps Parce que bon déjà C'est super confortable Ça se met principalement avec tout On est sur du noir et blanc Du coup je l'ai mise énormément de fois Du coup je l'ai un peu saignée Je vais pas te mentir Pour la petite anecdote Du coup celle là Ouais c'est une paire que je garde Et que celle là Je pense que je la garderai Je pense à vie Voilà elle a une petite histoire Qui est assez sympathique Donc je pense que je vais la faire refaire Pour la remettre un petit peu à neuf Parce qu'elle a du vécu là quand même On va pas se mentir Allez on va partir sur la dernière paire Donc voilà c'est une nouveauté Du coup dans ma collection de sneakers La Yeezy 380 Mist Donc voilà c'est un style Vraiment à part Voilà ça n'a rien à voir Avec la 350 ou quoi que ce soit Mais moi en fait Vu que j'avais déjà Une paire de 350 Je voulais du coup changer un petit peu Et la 380 Mist Donc elle est sortie il y a pas longtemps Cette coloris là C'est une coloris assez sympa On arrive un peu en été et tout Tout ça avec un petit short Vu que c'est une chaussette en fait Littéralement Du coup je me suis dit ça Ça peut bien se mettre pour l'été En plus c'est perforé Donc au moins tu vois Si tu peux mettre ça à la limite Sans chaussettes T'as les pieds qui respirent Tu vois ce que je veux dire Après en dehors de ça Le style je le trouve complètement ouf Les paires comme ça C'est où tu aimes Où tu aimes pas forcément Les goûts et les couleurs On peut pas choisir pour tout le monde Moi j'ai craqué dessus Du coup j'ai dit Il y a EasyFascope J'ai dit il faut que tu me la choppes Tu me la choppes en 42 Je te la prends direct Et du coup ça y est Il a reçu Du coup je suis allé la chercher hier J'en suis super content Enfin bref voilà l'équipe Du coup je vous ai fait Une petite présentation du coup De mes paires J'ai encore plein d'autres paires Mais qui sont pas forcément intéressantes C'est des paires assez banales Donc je vais pas vous montrer Des paires que je mets très très rarement Donc voilà ça c'était Pour ma petite collection Donc en tout cas Si tu as kiffé Lâche moi un maximum de like En commentaire N'hésite pas du coup toi A marquer ta paire de sneakers préférées N'oubliez pas dans la description La chaîne de EasyFascope Aux 10 000 abonnés Sur sa chaîne YouTube On fait un tirage au sort Pour vous faire gagner Une paire de Yeezy Donc n'hésite pas Tente ta chance Abonne toi à sa chaîne YouTube Et active la cloche de notification C'est super important Bien évidemment Très important Tu t'abonnes aussi à ma chaîne YouTube Et t'actives la cloche de notification En description aussi Ma chaîne secondaire Mon Instagram Tous mes réseaux sociaux Et puis sur ce c'était Mixam Ciao tout le monde A bientôt pour une prochaine vidéo Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021